Dans d'autres pays, l'araignée avec sa toile, justement, c'est quelque chose qui va permettre de faire la liaison entre les astres et la Terre, grâce à ses fils. Donc en fait, là aussi, elle est perçue comme quelque chose de très positif, puisqu'elle nous permet d'avoir la connaissance par rapport à ça. Et puis dans d'autres légendes, ce sont les araignées qui ont permis à tous les animaux qui étaient sur Terre il y a quelques années d'aller chercher la lumière. Ils étaient dans le noir et l'araignée, grâce à ses propriétés de pouvoir se déplacer au bout de son fil, d'arriver à accrocher et de faire des petits cocons, des petites coupelles soyeuses, a réussi à récupérer des petits morceaux de soleil dans un monde qu'ils ne connaissaient pas et revenir avec la lumière pour tous les autres animaux. Donc on a des légendes qui sont très, très jolies. Christine Rollard est un peu Madame Araignée en France. Cette biologiste, aussi rassurante que malicieuse, est bien connue des entomaux, des arachnons et des mygaleux, comprenez les terrariophiles, ceux qui élèvent des araignées chez eux. Ce quatrième épisode vient clore la première mi-temps de cette grande série, cette grande saga consacrée aux araignées. Avant de passer en revue les plus incroyables, les plus notoires espèces d'araignées, nous allons faire un pas de côté. Un pas de côté vers l'histoire avec un grand H, la culture avec un petit pop, le cinéma, sans oublier les contes et légendes, la sagesse populaire. Vous allez découvrir que les araignées ne sont pas universellement détestées, loin s'en fout. Cette vision des choses est très occidentale. Dans beaucoup de pays africains ou asiatiques, l'araignée est une créature respectée et plutôt aimée. De Spider-Man à Louis XI, ce roi sournois du XVe siècle, que ses ennemis surnommaient l'universel araigne, vous allez voir que les araignées n'ont pas inspiré que les réalisateurs de films d'horreur. Elles sont des symboles universels. L'internet s'appelle bien la toile. En référence à quoi ? À qui ? D'après vous. Quelques gouttes de rosée sur une toile d'araignée, disait l'écrivain Henri Michaud, et voilà une rivière de diamants. Ce ne sont pas les amis photographes qui viennent exposer chaque semaine sur la page Facebook de Baleines sous Gravillon, que je salue et remercie à nouveau ici pour leur partage d'images, qui diront le contraire. Qui es-tu, petite tisseuse ? Le grand pas de côté culturel de notre saga araignée. C'est parti ! Salut Christine ! Salut ! Je suis ravi de vous retrouver. On est avec vous pour parler des araignées. Et là, je voudrais qu'on parle de quelque chose de plus culturel, de plus symbolique. J'aimerais qu'on parle d'abord d'un de vos rôles qui est très louable et qui concerne l'arachnophobie. Cette peur des araignées qui est un mâle répandu, puisque 3 à 6% de la population mondiale en serait atteint. Alors, parlez-moi de l'arachnophobie. Vous me disiez que c'est une phobie qui est typiquement occidentale. Expliquez-moi. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, derrière le terme de phobie, beaucoup de gens se qualifient de phobiques, alors que ce sont des peurs plus ou moins marquées. La phobie, c'est vraiment quelque chose, comme vous le disiez, 3 à 6% des personnes en sont atteintes. Par contre, il y a à peu près 70% des gens qui disent avoir peur des araignées. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus en fait en Occident, parce qu'il y a une méconnaissance de ces animaux-là. Alors, j'ai effectivement travaillé, bien sûr, moi en tant que docteur en sciences biologiques, travaillé avec des docteurs en psychologie, puisque je reçois régulièrement des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées jusqu'à la phobie, pour essayer d'expliquer justement ces différents niveaux. Une phobie, c'est une association d'idées erronées. Ce n'est pas une maladie. On a associé les araignées, alors pour ce qu'elles sont, avec différentes approches, ou pour ce qu'elles peuvent représenter dans une interprétation un peu plus psychologique. Donc, on a associé ces araignées à quelque chose de négatif. Donc, mon rôle, moi, en tant que docteur en sciences biologiques, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est de leur apporter les connaissances qui vont permettre quelquefois de débloquer des petites clés qui leur permettent d'avancer dans une meilleure connaissance et de ne plus avoir la même impression derrière. Soyons concrets, vous leur dites quoi en général ? Quelles sont ces petites connaissances qui permettent aux gens de mieux s'accommoder des araignées ? Il ne faut pas être naïf, quand même. Ce sont des êtres qui sont poilus, qui ont toutes, malheureusement, les caractéristiques qui font peur ou qu'on n'aime pas. Oui, surtout qu'on concentre souvent la connaissance des araignées avec celles qu'on voit souvent dans les habitations, qui représentent 1% du monde des araignées, mais qui focalisent un peu les peurs, comme les tégénères des maisons. C'est les grosses araignées, voilà. C'est la plus grosse araignée de France. C'est une des plus grosses araignées, en fait. Avec les petites tarantules, je crois. Il y a des petites migales aussi, en fait, dans le sud, qui sont d'une grande taille aussi. Du coup, avec l'envergure des pattes, c'est autour de 2,5 cm, 3 cm de taille de corps. Pas plus. Avec les pattes, on est sur des araignées qui font... Avec les pattes, ça dépend de l'envergure des pattes. Ça fait quoi ? Une dizaine de centimètres. À peine. À peine. Oui, ça peut faire peur un peu aux gens. Donc, on focalise un petit peu sur ces araignées des habitations, alors qu'il y a vraiment autre chose. Et quand je reçois les gens, je ne les reçois qu'individuellement, parce que l'approche, elle peut être très différente. Et ce qui va gêner dans l'araignée, ça peut être des choses très différentes. Donc, qu'est-ce que je leur dis ? C'est, en ayant travaillé soit sur les pattes, soit sur la vision, soit sur la morphologie, soit sur le fait qu'elles soient poilues. Je suis désolée de reprendre aussi ce terme, Marc, mais elles sont couvertes de soie. Et non pas de poil. Le terme scientifique approprié, c'est plutôt soit. Donc, déjà, de mettre poilu, alors que quand je mets derrière le bon terme, c'est-à-dire soyeuse, c'est doux. Et donc, du coup, j'essaye de faire travailler ça avec une bonne connaissance, mais aussi avec des termes et des qualificatifs qui soient appropriés et positifs. Et beaucoup plus agréables dans la tête des gens. C'est de la com' en fait, un peu. Oui, je vais un peu plus loin quelquefois que mon rôle de docteur en sciences biologiques, parce qu'effectivement, il y a aussi toute cette approche. Et puis, ce placement de nous par rapport à elle. Alors, je précise, en préparant cette émission, vous m'avez dit que cette activité que vous faites est bénévole. Oui. Et vous m'avez dit quelque chose de très beau, c'est que vous êtes payée comme chercheuse. Et vous considérez que ça fait partie de votre travail. Oui, d'une de mes missions. De recevoir ces gens et de les aider à surmonter cette phobie des araignées. Je le signale au passage, j'ai trouvé ça très louable. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'arachnophobie ? Écoutez, en fait, je pense que c'est quelque chose qui, comme on l'a signalé, est vraiment une approche assez occidentale. Puisque dans d'autres pays, je suis allée en Chine en mission l'année dernière, on retrouve des symboles avec des petits pieds, avec une petite araignée dessus. Ces symboles de chance, ces symboles de richesse. L'approche est complètement différente et quand on a aussi des légendes ou des contes, même en Afrique, l'araignée est perçue comme un petit personnage rigolo, qui fait des facéties, mais qui n'est pas négatif. Et notre approche, en fait, occidentale est assez marquée avec une déconnexion peut-être plus marquée par rapport à d'autres pays de l'approche de la nature. Et donc, qui est bien accentuée ensuite par les médias et autres. C'est le moment de finir cet épisode sur une page culturelle. Il y a beaucoup de choses à dire sur les araignées. Alors, je passe vite sur les films débiles de type Arachnophobie. Vous les avez vus ? J'ai vu Arachnophobie, Arachatac, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, où il y a beaucoup d'araignées qui sont bien présentées. Parlez-en un peu, vous en avez pensé quoi ? Ça n'aide pas. Bon, après, certains arrivent à faire la part des choses entre la réalité et la fiction, puisque des araignées aussi grosses que celles qui sont représentées là n'existent pas. Mais il y a quand même aussi certains qui présentent l'araignée. C'est un mélange de plusieurs caractéristiques, de plusieurs familles. Donc, on voit qu'il y a quand même une observation. Mais par exemple, Le Seigneur des Anneaux, où l'araignée a un dar, et régulièrement, on me sort que l'araignée peut piquer avec son dar, alors qu'elle n'a pas de dar. Donc, en fait, ça donne quand même des images un peu négatives. Et puis, c'est souvent des araignées qui sont méchantes quand même, qui ne font pas forcément des choses très, très sympathiques. Dans toute la série des films, il y a quand même Spider-Man, qui est quand même un peu mieux. Que chacun le sait, mais c'est un être humain qui se fait piquer par une araignée radioactive qui lui confère tous les pouvoirs qu'on lui connaît. Oui, alors lui, il est plus sympathique. Entre guillemets, bon, il y a déjà ce petit épisode d'araignée radioactive qui le mord dans le cou. Mais ensuite, effectivement, ça a été bien analysé par rapport aux capacités de Spider-Man. Qui a un sixième sens. C'est ça, en fait, et qui arrive à projeter des fils. Bon, bien sûr, ils n'ont pas fait un acteur avec des fils au derrière, puisque les filières sont à l'arrière de l'abdomen des araignées. Ça aurait été assez drôle qu'ils émettent ces fils par le derrière. Ça aurait été sympa. À chaque fois que j'en parle aussi avec les enfants, ils me mettent tout de suite, en fait, les poignets en avant. Ils se déplacent d'un support à un autre en lançant des fils, ce que font les araignées. Il peut construire des toiles, il peut emmailloter. Il a une vision quand même assez poussée. Il a un revêtement, en fait, sur lui qui est quand même particulier. Il peut adhérer à des surfaces. Donc, c'est pas mal vu. Et puis, en plus, il sauve après des gens. Donc, il y a quand même quelque chose de positif, là. Positif aussi, ça va peut-être moins parler aux enfants. Dans l'histoire de France, il y a un roi qui s'appelle Louis XI, un roi du 15e siècle, qui était connu pour avoir un réseau d'informateurs extrêmement bien développé. Et ce roi, Louis XI, dans l'histoire de France, a été surnommé l'universel araigne par ses ennemis. Car, encore une fois, c'était un roi très ingénieux, très bien informé, qui avait un immense réseau d'informateurs. Et on comprend bien l'analogie. Il a été surnommé comme ça. Son réseau d'informateurs était un peu comme une toile d'araignée. Exactement. Qui lui disait tout ce qui se passait dans le royaume. Il y a aussi quelque chose qui concerne la culture des araignées et le symbolisme que je voulais mentionner, qui me paraît tellement beau, qui a été tellement peint. Enfin, les parcs. Dans la mythologie romaine, il existe trois parcs qui sont inspirés des moires de la mythologie grecque, qui ont des noms, qui viennent, on va le voir, de l'araignée. Ce qui est drôle, c'est que ces parcs, ces moires, sont reprises dans plein de cultures dans le monde. Trois femmes, qui s'appelaient chez les Romains, Nona, Décima et Morta. Et donc, les parcs, la première file, un fil de vie qui relie les hommes à la vie. La deuxième le déroule, le temps, celle qui s'appelle Décima. Et la troisième, qui s'appelle Morta, elle a un nom qui est à peu près clair. C'est celle qui le coupe. Et donc, les parcs, il y en a une qui file le fil de la vie, l'autre qui le déroule, qui l'attache, et la troisième qui le coupe. Donc voilà, ça, c'était les moires chez les grecques. Les moires s'appelaient Cloto, Lachesis et Atropos. Atropos, c'est un nom pour une scientifique qui signifie aussi quelque chose, puisque je crois que l'atropine, enfin bref, ça veut dire la mort, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc j'ai bien aimé ces parcs, ces moires. Alors, parcs, c'est les romains, moires, c'est les grecs. Parcs, d'ailleurs, vient de parquerer, qui veut dire épargner, en étymologie. Et puis voilà, il y a les nornes chez les Scandinaves. Ces femmes araignées s'appellent les nornes, qui habitent au pied d'Igdrasil, l'arbre monde. Je peux me permettre de dire une petite aussi ? Bien sûr. En fait, il y a un autre personnage qui est en Afrique, Anansé, ou Anansi, qui est un personnage un peu homme ou femme araignée. Dans leur histoire, il paraîtrait qu'on descend tous de la petite Anansé, que le monde, c'est notre vaste toile. On est encore dans cet esprit de réseau et d'extension de la toile, que dans cette vaste toile, l'amour nous y mène, mais qu'il va falloir savoir saisir certains fils et en lâcher d'autres. Alors, je trouve ça très joli, en fait, dans l'histoire aussi d'Anansé, de savoir saisir des choses. Elle peut, avec ses fils, essayer d'expliquer des choses, mais il y a des fils ou des idées, quelquefois, qu'il va falloir couper parce que ce n'est pas les bonnes. Oui, c'était très judicieux de parler un peu de ce qui se passe en Afrique et des représentations en Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres aspects culturels des araignées ? Selon les peuples, selon les religions, quelquefois, on a des approches qui sont plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. Si on revient sur la représentation dans la Bible des toiles d'araignées, c'est quelque chose qui est négatif. Alors que si on regarde le Coran, par exemple, Mahomet ayant été sauvé grâce à une toile d'araignée quand il était poursuivi par des gens qui lui voulaient du mal, il s'est réfugié dans une grotte et une araignée a construit une toile à l'entrée de la grotte quand les poursuivants sont passés. Ils ont bien imaginé que, bien évidemment, il n'était pas passé par là puisqu'il n'avait pas détruit la toile et il a échappé à ces poursuivants. Et depuis, là-bas, on respecte les araignées. Alors vous m'apprenez quelque chose, cet épisode est dans le Coran ? Oui, tout à fait, avec Mahomet qui a été sauvé grâce à une araignée et du coup, respect des araignées pour eux. Pour eux, c'est-à-dire pour les musulmans, les araignées sont mieux vues que les chrétiens, par exemple ? Complètement, complètement. Quoi d'autre ? Moi, je ne suis pas rassasié d'histoires, de mythes. Dans d'autres pays, l'araignée avec sa toile, justement, c'est quelque chose qui va permettre de faire la liaison entre les astres et la Terre, grâce à ces fils. Donc, en fait, là aussi, elle est perçue comme quelque chose de très positif puisqu'elle nous permet d'avoir la connaissance par rapport à ça. Et puis, dans d'autres légendes, ce sont les araignées qui ont permis à tous les animaux qui étaient sur Terre il y a quelques années d'aller chercher la lumière. Ils étaient dans le noir et l'araignée, grâce à ses propriétés de pouvoir se déplacer au bout de son fil, d'arriver à accrocher et de faire des petits cocons, des petites coupelles soyeuses, à réussir à récupérer des petits morceaux de soleil dans un monde qu'ils ne connaissaient pas et revenir avec la lumière pour tous les autres animaux. Donc, on a des légendes qui sont très, très jolies. Alors, j'ai envie de taquiner mon équipière qui a une peur bleue du micro, mais on va quand même faire entendre sa voix aux auditeuristes. Donc, je vous présente Romane, qui va nous parler d'une araignée qui est liée à une légende aussi. L'héperdiadème porte une croix blanche sur son dos. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître, d'ailleurs. Et en fait, cette croix viendrait du fait qu'elle a sauvé Jésus en recouvrant une de ses plaies de sa toile. Et pour la remercier, on lui a mis une belle croix sur le dos. Oui, tout à fait. Et effectivement, l'héperdiadème, c'est une espèce qu'on voit fréquemment dans nos jardins, dans nos habitations. Donc, elle est vraiment bien perçue. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que comme c'est des héperdiadèmes qui font des toiles géométriques, l'utilisation justement de ces toiles et de ces fils de soie, même dans d'autres peuples, comme pansement pour bloquer les hémorragies est faite aussi. Donc, du coup, il y a cette légende avec quelque chose que les araignées font et une propriété que les araignées font. Quelque chose de véridique, donc ? Complètement. Bon, je remercie Romane de sa petite intervention au micro. Elle est toute rouge. Mais j'ai trouvé ça sympa que les auditeuristes sachent que tu existes et que tu m'aides à préparer toutes ces émissions. Et en plus, tu connais, Christine, puisque tu as suivi un certain nombre de séminaires sur le venin, puisque tu es même biologiste, Romane. On va quand même finir cet épisode sur les araignées. Je voudrais que vous finissiez cet épisode en évoquant Lucas the Spider qui redore le blason, contrairement au Seigneur des Anneaux, contrairement à ses représentations d'araignées immenses qui sucent le sang, qui ont des dards, qui sont moches. Bref, Lucas the Spider, c'est un peu le renouveau de l'image des araignées. Oui, parce qu'en fait, c'est une petite animation qui est vraiment bien faite avec une représentation d'une araignée et bon, un petit peu en boule, mais avec de gros yeux qui représentent une petite araignée sauteuse. Et puis, elle découvre et puis elle explique un peu ce qu'elle va faire avec une petite voix comme ça, qui est toute sympathique. Et il lui arrive des petites aventures. Et donc, du coup, c'est bien fait avec vraiment une observation. de ce que sont les araignées sauteuses ? De ce que sont les araignées, des mœurs, donc qui est bien faite. On trouve ça où ? On trouve ça, en fait, sur les réseaux, justement. Donc, Lucas the Spider. Et c'est tout à fait abordable, même pour les enfants, pour les grands enfants que nous sommes en tant qu'adultes. Donc, c'est vraiment très agréable. Très bien. Moi, je suis un fan de comics, de BD, donc Iron Man, Spider Man, etc. Et il y a une héroïne que j'aimais beaucoup, qui était très belle, qui est toujours très belle, une rousse espionne russe qui s'appelle la Veuve Noire, dont le nom est inspiré de l'araignée. Et je crois que c'est une ex d'Ardeville. Mais il y a quand même un aspect, quand on parle de Veuve Noire, tout de suite, on se dit, ah oui, c'est sérieux. Natacha Romanov, de son petit nom civil, qui est une ancienne espionne russe et qui, effectivement, peut assez facilement tuer ses ennemis avec toutes ses poisons et autres darts qu'elle peut projeter. Voilà, on a fini, Christine. Les Généralités, pas moins de trois épisodes avec vous sur les araignées. Il y en a des choses à dire. On va souffler, on va boire un thé, on va faire quelques photos souvenir. Et puis, je vais très vite revenir vous voir pour aborder, on n'a pas fini, vous et nous, sur les araignées. On va enfin aborder, dans les prochains épisodes, les araignées les plus incroyables, les plus inédites, magnifiques. Enfin bref, on vous a concocté, avec Romane, une liste d'araignées. Je suis impatiente. Et on va vous retrouver très vite pour les détailler et parler aussi de ma petite préférée, l'argironette. C'est la seule qui vit en permanence dans l'eau, l'araignée plongeuse. Avec grand plaisir. Et je vous dis au revoir, Christine. Merci de nous avoir reçus. A très vite. Au revoir à tous les deux. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone. Ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditeuristes de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel et avant de devoir bientôt arrêter baleine sous gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501